... Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag qui est le tag TMI, donc too much information donc je vais commencer tout de suite par les questions vu qu'il y en a au moins une cinquantaine, donc c'est parti ! Première question que portes-tu ? Alors je porte un débardeur vert de chez Pimki et une jupe qui vient de chez Mim qui est une jupe à plis en fait voilà, et des chaussures qui sont des DC shoes et un collant, voilà bêtement Ensuite, question numéro 2, as-tu déjà été amoureuse ? Oui As-tu déjà vécu une rupture horrible ? Oui Par exemple, question numéro 3, as-tu déjà vécu une rupture horrible ? Oui 4, combien mesures-tu ? Alors je mesure environ 1m60, 1m50, ouais, non, 1m60 Ce qui est relativement petit, mais en même temps dans la moyenne 5, combien pèses-tu ? Je sais pas, ça fait un moment que je me suis pas pesée En fait, depuis que je suis revenue de vacances, je ne me suis pas pesée C'est pour éviter de déprimer, je ne sais pas Environ 55 kg pour 1m60, donc Question 6, as-tu des tatouages ? Non En fait, j'ai peur que ça me fasse mal et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de définitif sur moi Et je sais pas, j'aime pas ça, voilà, mais c'est moins pire que d'autres choses Donc voilà, je préfère les tatous temporaires en fait Ensuite, question 7, as-tu des percings ? Non, voilà, typiquement le genre de choses que je déteste Je trouve ça pas naturel de se percer la peau en fait Et moi-même je n'ai pas les oreilles percées en fait Parce que j'ai peur en fait que ça me fasse Que ça se rebouche en fait, que ça s'infecte, enfin ce genre de choses Et du coup, je préfère même pas essayer en fait Question 8, le couple idéal selon toi ? Mon couple idéal, parmi les stars, il n'y en a pas je dirais Non, il n'y en a pas Et dans la vraie vie, je dirais mes grands-parents maternels Parce que quoi qu'il arrive en fait, ils peuvent quand même être là Enfin, je ne les ai jamais vus vraiment avoir une grosse dispute Ou, ouais, voilà, enfin je ne sais pas, ils se disputent rarement Ou même s'ils se font la tête, ça reste gentillet Enfin, voilà, ils ont eu un bon dialogue Et personnellement, moi c'est vraiment un modèle Question numéro 9, quelle est ta série favorite ? J'en regarde beaucoup, beaucoup trop même Mais ma série préférée, je dirais que ça reste Castle Sinon, dans le même genre, je dirais Mentaliste Et dans mon autre série préférée, je dirais Doctor Who Question numéro 10, quel est ton groupe favori ? J'en ai pas trop Mais sinon, je dirais soit... Non, je dirais Aqualung Et peut-être The Fray Question numéro 11, quelque chose qui te manque ? Quelque chose qui me manque, je dirais... Là, tout de suite, un truc à manger, je pense Ou alors un chocolat chaud Non, un frappuccino chocolat C'est ça Et sinon, dans les choses plus sérieuses, je sais pas Il n'y en a pas vraiment Je peux pas dire quelqu'un qui est mort, par exemple Parce que même s'il y a beaucoup de gens qui sont morts à qui je tenais énormément Il y a un an, il faut accepter le départ et... Voilà, c'est des gens qui me manquent Mais pas au point que j'aimerais les garder éternellement dans ma vie en fait Enfin, je sais très bien qu'il y a un an, c'est plus possible Question 12, quelle est ta chanson favorite ? Je dirais Summertime Sadness de Miley Cyrus Voilà Question 13, quel âge as-tu ? Donc, j'ai 20 ans Question numéro 14, quel est ton signe du Zodiac ? Je suis Bélier, je suis née fin mars Question numéro 15, une qualité indispensable pour un petit ami ? Je dirais qu'il soit... Comment dire ? Qu'il fasse beaucoup de câlins en fait Qu'il soit tendre, qu'il soit... Je sais pas Que ce soit un bisounours Voilà Ça résume un peu la chose Question 16, quel est ta citation favorite ? Je sais pas J'ai pas de citation favorite ? Non Sinon, elle doit peut-être venir de One Tree Hill Que j'ai pas vu comme série Mais j'ai vu que des extraits Donc voilà Peut-être le discours de Peyton Sinon Ouais Question numéro 17, quel est ton acteur préféré ? Sans aucune hésitation, Tom Felton Là tout de suite, ce nom ne doit absolument pas vous parler Et pourtant, vous l'avez tous vu au moins une fois C'est l'acteur de Harry Potter qui joue Draco Malfoy Voilà Question numéro 18, quelle est ta couleur favorite ? Alors là tout de suite, j'aurais dit le noir ou l'argenté Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire Non mais c'est pas une couleur Bah écoute, je t'emmerde Voilà Non sinon je dirais Je sais pas Le fuchsia peut-être Ou le rouge Ou le orange Quelque chose dans ces tons là on va dire Question numéro 19 Tu écoutes la musique doucement ou fort ? Entre les deux ? Enfin En fait doucement j'entends rien Et fort j'ai mal Voilà Donc vu le nombre de campagnes de sensibilisation A ça qu'on a dans notre faculté J'écoute de la musique normalement Voilà J'éprouve pas un plaisir particulier à l'écouter à fond la caisse Non Question numéro 20 Où vas-tu quand tu es triste ? Ça dépend du contexte En général dans mon lit Après Non ça dépend du contexte Des fois j'aime bien sortir Ouais En fait s'il pleut je vais sortir Et s'il pleut pas je vais rester chez moi je pense Voilà Combien de temps mets-tu à prendre ta douche ? Question numéro 21 Ça dépend 10-15 minutes Pour prendre une douche 10-15 minutes Et pour prendre un bain je vais y rester l'après-midi en fait Question numéro 23 T'es-tu déjà battu ? Euh non Pas que je me souvienne Question numéro 24 Un truc qui te fait craquer chez un homme Euh L'humour et la spontanéité Voilà En fait j'aime bien être surprise au début Mais qu'au début Enfin non mais Si c'est une bonne surprise oui Voilà Question numéro 25 Un tue l'amour chez un homme Euh je dirais L'égoïsme Ou Euh L'égoïsme Le fait de Enfin je sais pas Quelqu'un qui se prend du plaisir à gâcher les choses en fait Je saurais pas vraiment expliquer Question numéro 26 Pourquoi as-tu une chaîne YouTube ? Parce que j'ai envie Enfin non Pourquoi j'ai une chaîne YouTube ? Parce que j'aime beaucoup regarder des vidéos sur YouTube Et que pour liker et commenter Il faut avoir un compte YouTube Et donc Par défaut Une chaîne Non sinon en vrai Pourquoi j'ai une chaîne YouTube ? Et pourquoi vous êtes en train de voir cette vidéo ? Euh Parce que j'en ai envie Parce que vous Vous en avez envie Vu que vous avez cliqué dessus Visiblement Ou alors vous êtes sadique Et vous aimez vous faire du mal Enfin vous êtes sadique En vous faisant du mal Et vous êtes masochiste Parce que vous aimez regarder Ce qui vous fait du mal Est-ce que vous me suivez ? Non Parce que j'en ai envie En fait Ça fait plusieurs mois Voire peut-être déjà presque un an Que je regardais souvent des vidéos de YouTube Sur YouTube Voilà Notamment Un modeau féminin EnjoyPhoenix Maintenant RoseCarpet Voilà Et à force Enfin ça m'a donné envie d'en faire en fait Ça m'a donné de commencer De découvrir Toutes ces petites choses en fait Et de le faire sur le tas Et d'y partager quotidiennement en fait Voilà Et depuis en fait Je me suis aperçue que j'aime beaucoup le montage vidéo En fait Je trouve ça vachement drôle Même si c'est pas forcément exceptionnel Ce que je fais Mais voilà Question suivante Quelles sont tes peurs ? Question 27 J'ai peur des araignées Voilà J'ai peur de l'échec Et de l'abandon Voilà Question numéro 28 Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer ? La dernière chose qui m'a fait pleurer ? Je dirais Castle La série Castle Ouais c'est ça La série Castle Que j'étais à la fin de la saison 6 Épisode 22-23 Et voilà Je ne vous en dirai pas plus J'ai juste Trop la haine Numéro 29 La dernière fois que tu as dit Je t'aime Il y a environ 2 heures Voilà Question numéro 30 Que signifie ton pseudo Youtube ?